Bonjour à toutes et à tous, à tous les enfants courageux du peuple de la Tunisie. Je m'appelle Kourouj Elfani et je suis l'un des représentants de l'organisation qui s'appelle Khodra Ho-Gharan, qui signifie l'autolibérateur. Nous représentons une organisation iranienne qui est une organisation culturelle et politique. Pour juste vous présenter très brièvement notre organisation, je dois dire que nous sommes à la recherche d'obtenir des libertés en Iran, et ceci dans le cadre d'une culture de humanisme basée sur l'idée de la protection institutionnelle de la vie et de la dignité des êtres humains partout dans le monde et surtout dans les sociétés iraniennes, en ce qui concerne notre combat. Dans ce message qui se diffuse par le vidéo, je voudrais indiquer quelques points et vous le transmettre au nom d'un certain nombre d'un certain nombre d'Iraniens qui sont actifs dans le domaine de la lutte politique pour la liberté et ainsi de partager avec vous un certain nombre d'idées. La première idée, c'est que nous vous félicitons, vous, le peuple tunisien, pour votre courage, pour votre détermination et aussi pour votre lucidité qui ont été exemplaires en quelque sorte ces derniers mois, ces dernières semaines « Car vous avez montré que vous êtes capable de faire des grandes choses ». Votre mouvement, qu'on l'appelle insurrection, qu'on l'appelle la révolte ou la révolution, montre que lorsque le peuple décide de prendre en main sa propre destinée, « Aucune force ne peut réellement résister à cette volonté populaire ». Et ça, c'est une première leçon que vous êtes en train d'apprendre au monde entier. Et nous, les Iraniens, en tant qu'une nation qui est à la recherche de la liberté aussi, depuis des années et des années, face à un régime répressif, nous nous inspirons de votre exemple et nous essayons effectivement de voir ce qu'il y a d'apprendre dans ce que vous avez fait et bien évidemment, nous essayons de nous en inspirer et de les pratiquer si c'est nécessaire pour notre propre combat, afin qu'on puisse arriver enfin aux mêmes libertés qu'on souhaite que vous, le peuple tunisien, vous allez les avoir aussitôt que l'ordre est un nouveau gouvernement élu et resterait dans votre paix. Mais ici, je voudrais bien partager quelques idées avec vous qui sont issues aussi de notre propre expérience et notre réflexion sur ce qui s'est passé en Tunisie et qui a des similarités avec d'autres cas. Et ces points similaires sont bien évidemment, on va dire, des particularités des sociétés qui ont été sous l'oppression, que ce soit le régime de Ben Ali en Tunisie ou le régime de Moubarak en Égypte ou le régime islamique de l'Iran. Donc tous ces régimes ont une particularité commune et celle de nier le droit des peuples, de leur peuple à déterminer leur destin. Et ça c'est insupportable, car avec cette négation de la volonté des peuples vient effectivement la maldistribution des richesses, l'inégalité et toutes sortes d'insultes à la dignité humaine. Ce que vous avez vécu, mais ce que vous n'avez pas supporté. Et donc, vous vous êtes révoltés contre cette situation. Et nous sommes très fiers de vous, le peuple tunisien, pour vous être libérés de ce jeu des Ben Ali et son régime corrompu. Mais permettez-moi de dire que notre organisation est une organisation politique qui croit en la nécessité d'une légitimité qui émane uniquement du peuple. Nous ne croyons pas à la nécessité d'avoir cette légitimité du régime politique par d'autres institutions, institutions internationales, des gouvernements étrangers ou de telle ou telle personne, etc. Pour nous, la seule source de légitimation d'un pouvoir politique est le peuple. Et c'est pourquoi nous vous recommandons de nous donner cette légitimation, cette légitimité que si ce gouvernement qui va prendre en main l'avenir de la Tunisie est réellement issu des processus électoraux qui sont authentiques et qui sont en rapport direct avec la volonté du peuple tunisien. Donc, comme nous, n'acceptez pas, je suis en train de référer à notre expérience de la révolution en 1979, n'acceptez pas que des institutions qui sont au-delà de votre volonté directe viennent s'imposer à vous. et essayez de rester dans ce cadre que tout ce qui veut vous gouverner doit être sous votre contrôle. Et donc, partout, il est nécessaire d'installer et d'établir les institutions populaires, les institutions sociales qui vont, d'une manière directe et pratique, avoir un contrôle réel et effectif sur ce que le gouvernement veut faire. Ça, c'est notre premier point de recommandation. Deuxième, pour arriver à cela, pour que le peuple soit réellement le maître de la situation, deux choses sont nécessaires. Et nous, le peuple iranien, en 1979, nous n'avions pas réellement ces deux points. Et donc, nous avons perdu le contrôle. Et une petite minorité, je dirais, qui ont été avides du pouvoir, sont venues et, par toutes les ruses possibles, se sont imposées comme les détenteurs du pouvoir. Et ensuite, ils ont commencé à complètement écraser l'opposition et avec toute la catastrophe historique qu'ils ont imposée à notre pays, à notre société, durant 32 ans jusqu'au là. Donc, la première chose qui est nécessaire, c'est une conscience sociale et politique chez le peuple. Et nous avons vu, effectivement, que le peuple tunisien a pu mener son mouvement à bien parce que cette conscience est bien vivante auprès du peuple. Mais il est réel que ce n'est jamais suffisant. Il faut toujours travailler pour, non seulement répandre cette conscience, mais aussi de l'approfondir et d'aller au-delà des frontières de l'information et juste donner des infos aux gens, mais aussi de donner la capacité de penser, de réfléchir par soi-même et d'arriver à une compréhension qui émane de la capacité intellectuelle de l'individu. Et ça, c'est très important, donc, de ne pas laisser le temps passer, le temps se perdre et d'utiliser le temps pour aller dans tous les coins du pays, de petits villages, de petites villes lointaines, mais aussi dans les banlieues, dans les parties de la ville où habitent les couches populaires, les couches, on va dire, pauvres, économiquement pauvres. Et donc, essayer de les éclaircir, les éclairer sur la vraie structure de la société, sur ce qui s'est passé, sur cette révolution et la nécessité de la présence du peuple de manière consciente sur la scène afin d'agir dans la lignée de ses intérêts. Donc, c'est pourquoi il faut absolument travailler sur la conscientisation du peuple, de donner de plus en plus les données qui permettent aux gens de penser et de comprendre par soi-même, par eux-mêmes. Et donc, arriver à ce qu'on appelle une autoconscience, une conscience en soi, mais aussi une conscience sur les mécanismes, sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se former dans la société. Et ça, c'est vraiment la tâche des intellectuels engagés, des étudiants, des écrivains, des travailleurs, de ceux qui ont effectivement cette confiance et que maintenant peuvent transmettre cette conscience aux autres. et donc, de la socialiser et créer effectivement une conscience sociale à ses réponses. Deuxième élément qui est nécessaire pour que vous puissiez contrôler effectivement le gouvernement ou l'État, c'est l'organisation. Ou, je dirais d'une manière plus précise, puisque pendant des années et des années de la dictature, il n'y avait pas de possibilité pour organiser au sens classique du terme, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations politiques, etc. Donc, pour répondre à ce manque d'organisation, il faut travailler sur le concept d'auto-organisation, c'est-à-dire apprendre les méthodes très simples pour que les gens puissent s'auto-organiser. Ou, partout, dans les usines, dans les ateliers, dans l'administration, à l'école, à l'université, mais aussi dans les quartiers pour les différentes affaires. Donc, il faut absolument que le peuple soit organisé. Ce qu'on appelle l'organisation sociale, en quelque sorte, ou le réseau social. Donc, j'insiste sur ce point, que l'auto-organisation est très importante pour que vous puissiez, d'une manière organisée, défendre vos intérêts. Pour que vous puissiez agir là où c'est nécessaire, d'une manière collective. non seulement collective, mais aussi, de manière, je dirais, très pointue, très précise, avec ce que vous voulez arriver. Donc, les objectifs définis, les méthodes, les tactiques, les techniques, et de cette façon, donc, d'être présent sur la scène, d'une manière très organisée. Le troisième point que notre organisation veut partager avec vous, c'est le rôle de la religion. Comme vous le savez, pendant des années et des années, les puissances occidentales, que ce soit les États-Unis ou le pays européen, ont soutenu les dictatures comme le gouvernement de Ben Ali ou de Mubarak, sous prétexte que ces gouvernements sont en sorte de rempart face à l'islamisme. Et s'ils ont dit ça, c'est parce qu'il y avait effectivement tendance vers, on va dire, l'islamisation du politique dans la société. C'est-à-dire donner un aspect religieux, un aspect islamique, aux inspirations qui ont été purement sociales, économiques, politiques. A part de la liberté, c'est quelque chose politique, mais lorsque vous le mélangez avec l'idée d'arriver au pouvoir d'un gouvernement islamique très dur, à l'image de ce qu'on a en Iran, avec tous les crimes, toutes les oppressions, et tous les actes anti-humains, anti-démocratiques du gouvernement islamique de l'Iran, donc ça va de soi que ça fait peur. Et pendant des années et des années, ils ont exploité cette peur pour dire qu'il ne faut pas aller effectivement faire bouger ces dictateurs. Pourquoi ? Parce que si jamais ils tombent, le pouvoir va tomber aussi dans la main des islamistes. Alors aujourd'hui, la Tunisie est en première ligne de cette équation. Si jamais, demain, en Tunisie, il y a effectivement un gouvernement, on va dire, qui se considère comme islamiste, et qui est en même temps un gouvernement radical, Bien évidemment, cette hypothèse qu'il était nécessaire, ou il est nécessaire, de défendre les dictateurs pour empêcher les islamistes d'arriver au pouvoir, va être affirmée, va être confirmée, et donc va durer pendant des années ou des décennies. Pourquoi ? Parce que le monde entier va dire, c'est vrai, vous avez vu comment ça s'est passé en Tunisie, ils ont révolté pour la liberté, ils ont eu un gouvernement islamique. Donc si la même chose se passe en Égypte, en Algérie ou ailleurs, ça va être la même chose. Donc de cette façon, ils vont essayer de neutraliser tout le mouvement social du Moyen-Orient ou de Nord-Afrique sous ce prétexte. que ça, c'est le danger de l'islam. Donc, c'est pourquoi, nous, en tant qu'Iraniens, après avoir vécu un gouvernement islamique pendant trois décennies, avec la mort, la pauvreté, l'exécution, l'oppression, et tout l'aspect négatif que nous étions obligés de supporter, de subir, à cause de la nature du régime islamique iranien, donc ça va se reproduire d'une manière ou d'une autre dans le cas tunisien, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire sous différentes formes, progressivement, degré bas, pardon. Donc, il faut faire attention. Nous ne sommes pas contre la religion, mais nous pensons que la religion est bonne tant qu'elle reste dans la sphère privée, c'est-à-dire tant qu'il s'agit effectivement de la croyance des gens, il faut la respecter. Mais à partir du moment où la religion vient sur la scène sociale, politique, économique, là, il y a le pire qui va nous attendre, qui va vous attendre, si jamais en Tunisie vous n'êtes pas assez attentif à cette réalité. Nous avons vécu ça en Iran, nous avons vu comment à partir du moment où l'islam est entré dans la politique, il a tout gâché, il a tout raté, et il a transformé tout en une occasion de commettre tous les crimes possibles, tous les crimes imaginaires au nom de l'islam. Que cela émane de la nature de l'islam ou pas, ça ne change absolument rien. Ce que voient les gens, c'est qu'au nom de l'islam on tout, on exécute, on lapide, donc voilà. Et c'est pourquoi nous les Iraniens, nous vous recommandons absolument d'éviter d'amener l'islam au-delà de votre vie privée et de l'introduire dans la société pour régler les différentes affaires de la société, que ce soit dans le domaine politique, social ou économique. Donc, nous vous recommandons que la meilleure chose d'après notre expérience, vous voyez, si on se permet de vous recommander quelque chose, c'est uniquement basé sur ce que nous avons vécu. Donc, vous pouvez le prendre ou pas, ça c'est à vous, mais nous avons vu une sorte de responsabilité pour nous de vous transmettre cette expérience et de partager avec vous ces idées, ces expériences pour que vous le sachiez, vous, à ce moment précis, le peuple tunisien, à ce moment précieux, à ce moment unique de votre histoire qui est le moment de la transition d'une dictature vers une période démocratique, vers une vraie démocratie ou pas. Donc, ça, ce qui a suscité notre sens de responsabilité pour vous dire ces vérités historiques sur la société iranienne et donc de vous mettre au courant de ce que nous avons vécu, de ce que nous pensons et peut-être que ça pourrait être utile pour vous. Mais, permettez-moi de dire que dans notre organisation, Choudra-Hogaron, avec l'adresse que vous voyez, vous pouvez avoir un lien sur ce site pour voir un peu ce que nous disons. Vous allez trouver là-bas assez d'explications sur les bases de notre pensée. Mais, je veux dire deux choses. Nous pensons que dans la société, pour que le bonheur de chacun soit assuré, on a besoin essentiellement de deux choses. Premièrement, l'humanisme comme une base, comme le fondement de la société, on va dire. Et quand je dis l'humanisme, cela signifie le respect de la vie et de la dignité de l'être humain d'une manière institutionnelle. C'est-à-dire de manière de la protection de la vie humaine et le respect de la dignité humaine d'une manière institutionnelle. Il ne faut pas laisser cela à la volonté, à la bonne volonté des gens. Il faut l'institutionnaliser. L'humanisme dans une société, pour qu'il soit fonctionnel, doit être institutionnel, institutionnalisé. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, au-delà des personnes, des institutions qui gèrent ça, qui contrôlent ça, qui observent ça et qui agissent au moment où quelqu'un veut mettre en danger ou agresse l'intégrité physique de quelqu'un, ce qu'on appelle la violence physique, ou quelqu'un veut ne pas respecter la dignité de l'autre, ce qu'on appelle la violence psychologique. Ces institutions vont intervenir sérieusement et avec détermination et vont punir celui qui ne veut pas accepter cette base évidente de l'humanisme dans la société. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est le premier pied ou plié de la société, l'humanisme, l'humanité. Et deuxième, c'est la rationalité, le rationalisme. Nous pensons qu'avec l'application du rationnel, on peut gérer toutes les affaires de la société. Donc, nous avons l'humanisme comme la base morale et la rationalité comme la base opérationnelle. Et avec ces deux choses, avec ces deux pilières, vous pouvez constituer une vraie société humaine. donc, ce que nous vous recommandons, au lieu d'aller à la recherche des réponses dans la religion, dans les traditions ou dans les idéologies trop restrictives, nous vous invitons à vous référer à votre humanisme interne de l'institutionnaliser, de créer des institutions pour que cette défense de la vie et de la dignité humaine soit enracinée dans la société, soit opérationnelle dans la société par les institutions. Et deuxième chose, nous vous invitons à utiliser votre pensée, votre sens, votre bon sens et votre partie rationnelle de votre existence pour régler les différentes affaires de la société, pour organiser, programmer, développer, etc. Donc, ça, c'est deux choses que nous vous conseillons comme base encore d'après, je dirais, le contre-modèle de la société iranienne sous le joug du régime islamique de l'Iran. Et enfin, le dernier point, ce que nous pensons que si vous arrivez à enraciner votre présence, la présence du peuple d'une manière organisée dans la société, vous allez pouvoir intervenir dans tous les niveaux décisionnels de votre pays. Et ça, c'est une nécessité. Ça, c'est une nécessité historique. Nous n'avons pas pu faire ça en 1979, après la victoire de notre révolution. Nous avons confié la décision à certaines institutions, à certains organismes de l'État, comme le Parlement, etc. Et nous avons vu qu'ils ont accaparé le pouvoir et ils ont fait ce qu'ils voulaient de manière monopolisée avec le pouvoir. Or, cette erreur historique que nous avons commise, vous pouvez, ou n'importe quel autre peuple qui fait de la révolution, peut aussi commettre. Et c'est pourquoi, pour éviter ça, pour empêcher ça, nous vous commandons, nous vous recommandons d'avoir une présence organisée par le peuple, par vous-même, dans les différents niveaux, que ce soit les niveaux micro ou macro, le petit niveau de gestion ou le grand niveau de gérance de la société, par vous-même, par les organisations populaires, par les conseils populaires. Donc, ne confiez pas le pouvoir dans les mains d'un nombre limité, même si ce nombre limité s'appelle représentant, représentatif, député, délégué, etc. Non. Essayez de rester sur la scène décisionnelle. Essayez d'avoir une présence organisée, populaire, dans les différents niveaux de la sphère décisionnelle de la société. et enfin, je vais terminer ma parole par attirer votre attention sur un point. Vous savez que après vous, en Tunisie, il y aura des changements importants, mais en même temps, ayez un regard sur ce qui se passe dans les autres pays de la région. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Égypte. Préparez-vous à avoir de l'assistance, de vraie aide au peuple algérien pour qu'il puisse aussi obtenir sa liberté. et vous savez que cette vague de révolte populaire est en train de traverser tout le Moyen-Orient. Nous avons ce problème en Jordanie, en Yémen et aussi probablement nous allons à Versa, en Syrie et aussi au Maroc. Et pourquoi pas dans d'autres pays arabes du golfe persique. Donc, ce qui veut dire que tôt ou tard, vos voisins et toute la région vont avoir une sorte renaissance. Et cette renaissance des peuples, cette renaissance des demandes de liberté ne peut pas être accomplie sans une sorte de solidarité entre les peuples. Et c'est pourquoi nous recommandons à vous, le peuple tunisien, de comprendre vos frères et sœurs algériens, égyptiens, marocains, jordaniens et dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'avec cette solidarité, nous pourrons avoir une région, un Moyen-Orient libre, un Moyen-Orient où ce n'est plus l'oppression mais la justice qui dira le dernier mot. Là où les autres peuples peuvent aussi progressivement arriver à leur vrai droit. Le peuple palestinien, le peuple libanais, le peuple irakien, tous ces peuples opprimés peuvent finalement arriver effectivement à leur droit légitime et ça c'est notre souhait. Et ainsi tout le Moyen-Orient peut vivre finalement en paix mais aussi en progrès. et ceci comme vous le savez va avoir une vraie influence sur la vie des autres régions y compris l'Europe et surtout l'Europe. Les peuples européens peuvent s'inspirer du courage des peuples du Moyen-Orient des peuples de l'Afrique du Nord et en l'occurrence du courage du peuple tunisien. Donc je vous salue je salue encore la tâche très importante que vous avez accomplie et nous vous souhaitons nous le peuple iranien nous vous souhaitons le le meilleur des choses la liberté la justice la démocratie mais au-delà de tout la l'humanisme la valeur de l'être humain la valeur de sa vie la valeur de sa dignité donc je finis avec ce petit mot que nous envions votre liberté et nous souhaitons qu'un jour le peuple iranien aussi arrive à la même liberté et ainsi main dans les mains les frères et les sœurs iraniens tunisiens algériens marocains irakiens afghans nous puissions finalement fêter la grande fête la grande fête de l'humanité merci au-delà de l'humanité la grande fête de l'humanité sur la grande fête de l'humanité on les